C'est le couple star des JO 2016. Les boxeurs Estelle Mosley et Tony Yoka ont brillé à Rio en août dernier. Pour décrocher la médaille d'or à Rio, nous nous sommes préparés ensemble. Nous avons probablement été plus forts car nous formions un couple. L'un sans l'autre, cela aurait été très différent. En 2017, nous ne prévoyons pas de prendre les mêmes chemins. Nous existerons à nouveau par nous-mêmes, annoncée Stelle Mosley dans une interview accordée à Paris Match. Nous ne sommes pas qu'un couple, nous existons chacun de notre côté, confirme Tony Yoka, qui se voit un avenir comme boxeur professionnel aux Etats-Unis pour obtenir un titre de champion du monde poids lourd. Les structures en France ne me permettront pas de rivaliser avec les plus grands dans ma catégorie. « Là-bas, le public me connaît peu, mais si j'opte pour les Etats-Unis, je n'y vivrais que 7 à 8 mois par an. Même si je m'entraîne à l'étranger, je veux revenir boxer en France », révèle le sportif, qui rêverait aussi de boxer au Congo, le pays d'origine de son père. Sa compagne, elle, veut faire une pause d'un an avant de se préparer pour les JO de Tokyo en 2020. Un couple overbooké dont le mariage ne devrait pas avoir lieu avant le printemps ou l'été prochain.